1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé Le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel Non, chut, non, on a presque rien préparé Sinon ça ne serait pas de l'impro ma chérie Mais non, mais non, mais non Je m'appelle Lise Brassel Et je serai votre présentatrice aujourd'hui Oh chouette Oh c'est chouette J'adore Quelqu'un qui approuve mon travail ici Manu et le verre Oui j'approuve, c'est vraiment formidable Bonjour à tous et à toutes Et quelqu'un qui approuve tant bien que mal mon travail également Hicham El Amoury C'est super, est-ce qu'on peut retirer ce poignard de ma gorge ? Vous êtes ici dans un podcast d'improvisation Bonjour chers auditeuristes Nous sommes ravis que vous nous écoutiez J'allais dire de vous voir mais c'est pas exactement ça C'est un podcast d'improvisation où vous allez assister à trois improvisations Pendant environ une trentaine de minutes Il y aura également des coups de coeur, des surprises, plein de bazar Et si vous aimez, on n'a rien préparé, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux Via Instagram ou Facebook Et si vous ne nous aimez pas Recommandez-nous aux gens que vous détestez Merci Ça va vous deux ? Ouais Alors, jeunes gens, j'ai une question saugrenue pour vous avant les premières improvisations Alors aujourd'hui, on va aller dans le vrai On va aller dans le pur J'ai besoin que vous vous montriez un peu de votre faiblesse à la radio Vous êtes prêts ? Prêts ? Je voudrais connaître un de vos plaisirs coupables Un guilty pleasure in the life ? Et vous avez le temps de réflexion, il n'y a pas de soucis Eh bien, un plaisir coupable Oui, quand tu le dis, t'as un peu honte de l'avouer Mais c'est vrai Oui, voilà, c'est ça Alors, un plaisir coupable, c'est genre C'est un fast-food bimensuel Oh non ! Et quel est ton fast-food de choix ? Ça dépend de ma localisation géographique Genre Burger King et ce genre de truc ? Oui Et tu manges quoi ? Tu manges des burgers, des frites ? Oui, je prends un menu, quoi Oh waouh ! Il prend des menus bimensueux, j'adore Ah bon, super, on se confie et c'est ça qu'on a du jeu C'est très mal Oui, Manu Manu C'était censé être assez space ! Pardon, pardon, non pardon, pardon Merci Hicham J'ai vraiment honte J'ai vraiment honte C'est vraiment pas grave C'est un secret sombre et bien gardé d'habitude Merci de nous l'avoir confié A toi et aux centaines de milliers de personnes qui écoutent le podcast Oui voilà, c'est ça, à l'auditorat Eh bien... Si tu n'as pas vraiment honte, alors c'est vraiment pas suffisamment guilty Mais... Si quand même Alors... Si tu ne te dis pas que tu risques d'être jugé très fort Oh si, je pense Si, je pense Bon après, enfin bon Voilà, ça démarre bien Donc moi j'ai beaucoup de mal à gérer mon addiction aux jeux vidéo Et donc je me force à ne jouer que à des jeux vidéo qui ont une fin Parce que mon guilty pleasure que j'ai parfois C'est de jouer à Jurassic World sur la Switch Voilà Et en même temps, une part de moi juge très fort le fait que finalement Je réduise des animaux en esclavage Pour le plaisir de spectateuristes nombreux et nombreuses Ouais, c'est virtuel C'est fort virtuel Oui voilà, c'est fort virtuel Mais quand même C'est pas ça le premier point Mais quand même, parfois il y a des missions où ils disent Hé, organisez des combats entre vos dinosaures Et je suis là Non, ça je ne ferai pas Non Et puis parfois, parce que je sais que c'est ce qu'il faut Pour faire avancer le jeu, je le ferai quand même Ah waouh, on est loin de Frostpunk quand même Mais Frostpunk, j'ai pas les nécessités techniques pour le retourner Frostpunk, c'est des vrais dilemmes moraux Bah oui, mais donc voilà Donc c'est vraiment ce truc où Parfois je me rends compte Oh, ça fait 4 heures que je joue Oh, oh Et puis Et puis moi, mon heureux se fait Ah, est-ce que t'as pu faire le truc que t'avais qu'il ferait ? Il se fait Non, mais j'ai un T-Rex Et puis voilà Je me sens pas très bien La décide n'est pas faite, c'est ça Exactement Merci Manu de t'avoir confié ton guilty pleasure C'est pas grave Voilà Et toi ? Toi, ce n'est pas grave Moi, tu n'es pas gégé Moi, en vrai, j'ai peu de guilty pleasure Parce que je ne me sens pas souvent coupable Mais j'avoue, c'est un truc Je mène une vie tout à fait en accord Je mène une vie en accord avec mes valeurs Non, mais en vrai, en vrai, non Il y a des trucs où ce n'est pas encore d'accord avec mes valeurs Mais j'étais en temps, ça le criait sur tous les toits C'est ça ? Ah oui Je t'amasse des pigeons ! Mais il y a un truc que je ne dis pas souvent Et que pourtant je fais assez régulièrement C'est que j'écoute de la K-pop Voilà C'est bien vu pire Oui, je sais Mais vu que moi, l'industrie, tout ça Le fait d'abuser des mineurs Le fait de les faire travailler comme des super-héros et super-héroïnes Je n'aime pas trop ça C'est vraiment pas en accord avec mes valeurs Mais néanmoins, j'ai des artistes que j'aime beaucoup Et voilà, je ne veux pas dire pourquoi C'est chouette à écouter, point C'est tout Mais j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui me rend fière Zero hotness ? Je ne trouve vraiment pas ça ouf C'est pas sexy, mais j'adore ça Voilà Ça va Apparemment, il n'y a que moi qui suis vraiment scandaleux Bah non Non, ça va J'aime décortiquer le poulet aussi C'est pas transgressif de décortiquer le poulet Bah si, on est quand même Si, enfin Je suis flex avec une tendance à manger moins de viande Le plus possible quand même Bref Merci d'avoir répondu à ma question ce grenu Il est temps de passer aux improvisations, jeunes gens Et c'est Manu qui va nous proposer la première impro du jour Oui, et j'ai le grand plaisir J'ai le grand plaisir de ramener dans On n'a rien préparé Ce qui a fait le bonheur Le bonheur de cette émission Oui ! Le bonheur de nos auditeuristes Qui a même fait un flashback d'été Oui ! Les JDR Ouais ! On n'a rien préparé Reviennent Dans une toute nouvelle formule Donc nous Nous laissons Le 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 Monsieur Monsieur et Sibylle Verse Tranquille Nous laissons ces histoires De De pingouins et de moutons Il avait John Bleu Shark Il avait John Bleu Shark Il avait Il y a un mouton géant Qui a été invoqué Qui a été invoqué Pour piétiner un château Je pense C'était un John Bleu Shark C'était une allée C'était un cul de sac Et donc nous allons ouvrir un autre sac Et pour ouvrir ce sac Je me suis proposé De vous proposer Une proposition Une proposition un peu forte C'est à dire que j'ai trouvé Un générateur de genre Oh c'est beau Oh bah voilà Parfait Donc un générateur de style J'ai proposé à ce générateur De nous proposer trois styles Et j'aimerais que idéalement Alors après Sans aucune pression évidemment Mais que la campagne Que nous allons commencer Soit un petit peu A la rencontre De ces trois styles Et par ailleurs Pendant l'improvisation Comme d'habitude Je peux à tout moment Interrompre l'impro Lancer un dé Et selon le résultat du dé Un c'est non Et en plus il y a des trucs Vraiment pas cool Deux c'est non mais Trois c'est non Quatre c'est oui Cinq c'est oui mais Et six c'est oui Et en plus il y a un truc Super qui se passe Bref ça on connait C'est comme avant Les trois styles Que j'ai tirés aléatoirement Et qui me rendent Assez Assez intrigués De ce que vous allez pouvoir en faire C'est Action Mystère Et Fantasy Ok Donc Un truc de high fantasy Donc avec De la magie Des trolls Des orques Des elves Des gobelins Des nains Etc etc Ce que vous voulez Dans lequel il y a Un mélange d'action Et de mystère Je pense que ça pourrait donner Un truc vraiment très très cool Je vais vous donner Un mot pour lancer Cette première improvisation Dans ce nouvel univers Votre mot sera Récolte Qui me paraît Un très bon mot Pour commencer Une campagne de fantasy Donc récolte En action Mystère Et fantasy Attention C'est parti On est vraiment Obligé D'aider les villageois A récolter Des groseilles Fruline Il faut bien Qu'on commence Quelque part Mais chef On est des agents Du royaume On est censé On est censé Faire régner La loi et l'ordre Et venger La veuve Et l'orphelin Par récolter Des groseilles Fruline Ce n'est pas notre faute Si la paix règne ici Il n'y a pas de choses Il n'y a jamais eu de choses A contrer depuis 100 ans On nous a engagé Parce qu'il fallait bien Engager quelqu'un Mais il y a la paix ici Et ça a toujours été la paix N'empêche Les défenseurs de la lumière Qu'est-ce qu'on fait A ramasser des groseilles Moi et moi J'étais là pour Pour combattre des gobelins Dans les grottes Et Fruline S'il te plaît Calme-toi Je sens que tu deviens Fâchée Et la dernière fois Quelqu'un a été fâché Il s'est passé Quelque chose de grave Fruline Ce défenseur De la lumière Est en train De se fâcher Quel Est-ce que je parviens A maîtriser ma colère Ou un truc comme ça On va dire ça Est-ce que tu parviens A maîtriser ta colère C'est ça Et la réponse est Oui Et Non seulement Tu parviens A maîtriser ta colère Mais Tu vas avoir Un Une espèce d'éclair De sagesse Sur en fait Tout le bien Que tu amènes A ces villageois Par ton action On continue Le bien dans la lumière La lumière dans le bien Le bien dans la lumière La lumière dans le bien Excusez-moi Messire défenseur De la lumière Oui Est-ce que je peux vous Oh vous avez Vous avez déjà terminé De récolter Toutes les groseilles C'est terminé C'est grâce à l'aide De Fruline Oh Merci maître Fruline Et merci Maîtresse Asens Maîtresse Asens C'est paladin Asens Pour vous Paladin Asens Excusez-moi Merci Si vous voyez Avec La malédiction De ces marais Qui remontent A chaque crépuscule Si on n'avait pas terminé De récolter ces groseilles On n'aurait rien eu à manger Pour les semaines qui suivent Comment ça ? De quoi parlez-vous ? C'est la paix ici Qu'est-ce qui se passe ? C'est la paix ici Sur Sur le plateau De l'apaisement Mais Mais les marais putrides Nous envoient leurs effluves Chaque crépuscule Et chaque matin Nous retrouvons nos champs dévastés Et nous devons recommencer à zéro Mais je n'ai jamais entendu parler De ces marais putrides Si il y a des marais putrides Il y a peut-être un des bons debout Un golem debout On va se faire le golem debout Oui Mais évidemment On va se le faire On a l'échec de la lumière Ah oui ? Vous pourriez faire ça ? Mais bien entendu C'est notre mission Je ne pensais pas avoir en effectué une Mais oui Très bien Formidable Eh bien écoutez Je vais alerter le village Et Et À quel point Est-ce que vous serez bien préparé Quand vous allez partir Rencontrer ce golem debout ? Vous parvenez à bien Si tant est qu'il y en a un Pour l'instant Si tant est qu'il y en a un En tout cas Allez explorer Allez explorer Les marais putrides Eh bien Oui Vous allez être bien préparé Et vous allez partir Avec la bénédiction du village Et nous vous retrouvons Alors que vous vous enfoncez Dans les marais putrides Il y a quelque chose Qui me chiffonne Fréline Moi aussi justement Mais vous d'abord chef Mais vois-tu Fréline On n'a jamais entendu parler De ces marais putrides Et pourtant tout le monde Semble en avoir connaissance Pourquoi est-ce qu'on nous l'a caché ? Pourquoi ? Je ne sais pas Moi ce que j'aimerais bien comprendre C'est pourquoi vous avez dit On est justement là Pour qu'il ne se passe rien Vous ne me faites toujours pas confiance C'est ça ? C'est depuis C'est depuis que j'ai perdu Mon sang-froid Contre les mages ? Écoutez Fréline On n'a jamais eu à faire de l'action Et maintenant qu'on doit faire de l'action Effectivement Je n'ai pas confiance en vous Ni en moi d'ailleurs Qui êtes-vous Et qu'en faites-vous ici ? Qui vient dans mon moraine ? Ah non c'est pas un golem debout C'est carrément un démon du premier cercle Un démon du premier cercle Un paladin De l'ordre de la lumière Est-ce que je vois ? Démon je mets genoux devant vous Quoi ? Mais comment le démon va-t-il réagir A ce tour inattendu ? Eh bien Le démon va bien réagir Mais Je vois que vous respectez Les anciens adages Chef Qu'est-ce que vous faites ? Mais toi Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas ? T'agenouilles pas devant les démons Le vive La lumière dans l'ordre Le bien dans la lumière Alors sois l'audible Et nous nous arrêtons là Dans ce premier épisode Alors que Frulline est maudit Par le démon du premier cercle Quel camp de mystère Pourquoi le paladin s'agenouille-t-il Dans les démons ? Pourquoi ne fait-il pas confiance à Frulline ? Pourquoi ne peut-on pas être fâché ? Et pourquoi est-ce que ces démons Font des raides Pour manger des groseilles Tous les crépuscules ? Vous le saurez dans le prochain épisage Le prochain épisode Du paladin Asens Et de Frulline Absolument L'ordre du bien C'est ça ? L'ordre de la lumière L'ordre de la lumière L'ordre de la lumière La lumière dans l'ordre Et l'ordre dans la lumière Le calme dans la lumière Le lumière dans le bien Le bien dans la lumière C'est ça Et bien nous irons C'était pas clair Une heure d'autre épisode Nous irons réécouter Nous irons réécouter tout ça Et nous mettre au clair Sur notre nomenclature Voilà C'est ça Et écrire petit à petit Le lore de ce nouvel livre Mais qui, je trouve, part bien Oui, part bien Moi j'ai envie de voir la suite Il y a des groseilles Il y a des marrées Il y a du mystère Et de la fantaisie Et des buts d'action Parce qu'en même temps Vouloir mettre les trois En même temps Parfois c'est la meilleure manière De se planter On a mis de la fantaisie Et du mystère L'action allait commencer Moi j'achète Et bien merci Manu Pour cette première improvisation Et bien avec plaisir Je me tourne maintenant Vers Hicham Oui, c'est moi Il paraît que tu as une improvisation A nous proposer Comment ? Mais oui, bien entendu J'ai concocté Oh là là J'ai tellement préparé Cette improvisation Je vous ai prévu Un fond sonore Donc je vous mets Une piste sonore Qui va évoquer un lieu Et vous allez faire Une improvisation dedans Donc je Ah bon ? Oui, voilà On reste dans des ambiances Oui Et en fait On va commencer direct Pas besoin de Voilà c'est parti Boum Non, mais il y a mon sac Il y a mon sac de pain Il y a mon petit sac à main Et il y a mes fesses C'est déjà bien assez Mais regarde Tu effrais les canards Enfin Comment est-ce que tu veux Que je les dessine Si tu les effrais Comme ça tout le temps Mais Fred voyons Les canards ne sont pas faits Pour être dessinés Ils sont faits Pour être nourris Regarde Mais non arrête Arrête En donnant ce pain Tu leur gonfles l'estomac Et après ça Ils s'étouffent Et après ça Ils meurent C'est ça que tu veux Tu veux qu'il n'y ait plus Aucun canard ici Oh oui bien sûr Je la connais cette théorie C'est parce que tu n'as pas envie Qu'il soit trop gros C'est de la grossophobie de canard Tu dessineras des canards gros Et puis c'est tout Non Non je veux simplement dessiner Ce qui est là Dans ce bel écran de verdure Que nous avons là Plutôt que de l'influencer Et de le salir Et de le détourner Et d'en faire n'importe quoi Voilà c'est ça Oh non Oh non tu vas pas recommencer Oh Oh tiens Prends un mouchoir Il était plein d'ongres Tiens voilà Oh t'as la face Toute dégueulasse maintenant Comme ton âme Et bah si c'est comme ça Je vais mettre des miettes de pain Dans ton soutif Quoi ? Arrête Arrête Ah 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 Pfff Non Non Fred ? Je peux pas nager Arrête Fred ? Non Non le canard Vite Non Ah Non Ah ça j'arrive Aïe Ah 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 Tiens respire Respire Fred Fred Je pense vraiment qu'il faut que Tu prennes le banc le samedi Et que moi je prenne le banc le dimanche Oui tout ce que tu veux mais je m'en vais d'ici C'est quand même Aïe Non A l'aide A l'aide Bye bye Franche de vie Donc je ne sais pas nager C'est ça Oui Dans cet écran de verdure Dans cet écran de verdure Avec de l'encre sur le mouchoir Mais c'est machiavélique T'as vu ça ? Sur le mouchoir que je lui ai donné C'est machiavélique Quelle petite peste Ça me rappelle vraiment les Quand tu vas dans le parc le dimanche Et tu crois souvent les mêmes gens Aux mêmes heures Aux mêmes bancs Je trouve ça assez touchant Et un peu triste à la fois C'est marrant c'est qu'en disant ça Ça vous montre qu'elle est aux mêmes heures Aux mêmes endroits Donc elle fait partie de ces gens Qui sont Mais non elle les traverse Dans une méthode très active D'anticiper la J'avoue un peu moins Oh Dans ce bruit tout le long Tous les canards qui s'envolent Sur le côté Tous les gens qui sont Chaque heure Chaque jour Et là Ils voient leur arrivée Ils font genre Elle arrive Elle arrive On m'entend arriver Comme une cyrène Et quand je suis passée Ça fait un autre son De pleurs Les canards reviennent Et les gens Re commencent à leur donner Un petit peu de pain Waouh Les gens émergent Des buissons d'eau Elle est partie Exactement Tous mes dimanches C'est comme ça J'adore En tout cas pendant la période La période de Covid C'est comme ça Eh bien merci Cham pour cette improvisation C'est un grand plaisir Waouh C'est à mon tour De vous proposer Une improvisation Ouh là 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 Et j'ai très très hâte Oui ça s'entend J'ai très très hâte Parce que je vais vous proposer Une deux mondes différents Et là je suis allée Je pense dans Potentiellement Les spécialités De chacun Chacune Ouh là 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 Je me demande Qu'est-ce qu'elle va Qu'est-ce qu'elle identifie En tout cas Toi je suis sûre Et toi je suis pratiquement sûre Que tu vas bien maîtriser Ok De quoi s'agit-il Chers auditeuristes Je vais proposer Des styles différents De personnages C'est à dire que Le personnage de Manu Existera dans un monde Par exemple Les bisounours Et tandis que Le personnage d'Isham Existera dans un autre monde Que je vais essayer d'opposer Par exemple Matrix En tout cas Du coup Ces mondes sont faits Pour s'opposer Mais ici vous êtes faits Pour les unir Et je sais pas comment Vous allez faire C'est pas comment C'est sexuel comme phrase C'est vrai C'est deux Ça émerge Je suis très sexuel Alors Manu Oui Je te propose un personnage Qui vient du monde De high school musical C'est non seulement De la comédie musicale Mais ça parle de lycée De vie de lycée D'amour de lycée Et de différence extrême Qu'on a entre lycéens Par exemple Entre les gens Qui font de la physique Et les gens Qui font du sport Vous les sépare C'est un teen drama Teen drama musical Voilà Je peux comprendre Voilà Je pense que tu peux maîtriser Et toi mon cher Isham Je te propose Que ton personnage Vienne du monde De Stephen King Dans quel Il y a aussi parfois Du teen drama Mais qui finit Très différemment Les enfants Les personnages Les familles Également Il y a toujours De l'étrange La violence Qui ne vient pas Que de l'étrange D'ailleurs Mais je vous laisse Je vous laisse Gérer tout ça Pensez ambiance Pour commencer Avec un petit mot Avec un petit mot Attendez Je vous trouve Un petit mot Point de rattachement Votre mot sera Tige 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 Attention C'est parti Je déteste Quand ça fait ça Mais en même temps J'adore Tu vois Quand ça tchèle Le cerveau Comme ça Mais quoi James Tu viens encore en visite ici Bah ouais Eh bien Ouais parce qu'avec toi Tu vois je peux penser Avec toi C'est un espace libre Ou C'est parce que je ne parle pas beaucoup Ouais Toi t'écoutes Tu vois Toi t'écoutes Et ça c'est formidable Parce que tu vois Avec Jennifer On s'est encore engueulé Et je comprends vraiment pas Ce qu'elle me veut Je veux dire Est-ce que c'est vraiment Au jardinier du collège Que tu devrais parler De ce genre de choses Mais oui parce que toi T'as l'habitude De gérer les plantes Qui sont un peu Comme des humains Ça pousse Et puis ça va Dans tous les sens Et finalement Ça finit bien Tu vois Bon alors Je sais pas si c'est une bonne idée Pour t'as de venir Tous les midis ici Ah bon C'est ce Si j'avais le choix Je ne serais pas ici Mais voilà Je suis ici Je serais Sans doute un bon bout de temps Je l'ai Mais je le suis depuis un bon bout Mais attends Tu veux dire que Que c'est pas ton rêve D'être jardinier ici Dans Dans ce lycée Parce que Si t'as un autre rêve Maxime Il faut que tu Il faut que tu le suives Tu comprends C'est C'est important dans la vie D'avoir des rêves Mais c'est plus important encore De les réaliser Je n'ai pas le choix Timothy Je n'ai pas le choix Mes rêves Ils n'existent plus Rien ne peut exister Dans cette petite ville pourrie Et si un jour ça change C'est à mon avis Que quelqu'un aura rasé la ville En son intégralité Jusqu'aux fondations Tout est pourri ici Et c'est pas juste les gens C'est plus profond que ça Ok C'est la ville elle-même C'est son âme C'est son histoire Mais Maxime tu vois Peut-être que tout est pourri En apparence Mais regarde Cette pourriture Ça fait de l'engrais Pour tes plantes Ça permet que des belles choses poussent Et que finalement Finalement On se lance Finalement Même si on a peur On avance On est ensemble Tous Les deux comme ça Alors arrête de gendrer Dis-moi Comment est-ce que je fais Pour que Tiffany m'embrasse ? J'ai jamais su le faire J'ai jamais embrassé personne Ah bon ? Non j'avais pas l'occasion Eh ben aujourd'hui ça va changer Tu vois ce soir c'est la boum du lycée Eh ben je vais t'emmener Tu vois Ah oui Je vais t'emmener Et tu vas m'emmener Et on va être genre Elié l'un pour l'autre Et comme ça J'ai 45 ans Timothy Qu'est-ce que tu veux que je fasse A traîner avec des teenagers ? Non Quand je regarde ton coeur Je vois que Ton coeur est encore jeune Parce que tu l'as trop protégé Tu l'as trop gardé dans une cage Mais ce soir Ça chance Rendez-vous 18h30 Devant le gymnase Je ne peux pas quitter le jardin Timothy Oh là là Mais qu'est-ce qu'il fait Il est 18h45 Il est toujours pas là Bon Je vais aller voir Maxime 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 Je ne peux pas quitter le jardin Timothy Je ne peux pas venir Je suis Je suis une plante moi aussi Je suis un buisson Non Maxime Je suis une haie Maxime Maxime Je ne prendrai pas Ces excuses pour argent comptant Regarde Voilà un pot Tiens vas-y Appuie-toi sur moi Attends attends Je vais mettre de l'engrais Et viens Je te tirerai Jusqu'au dancing Même si je dois Y passer Oh mon dieu Mon blouson est déjà foutu Mais Mais tous les deux On va danser Tous les deux On va s'amuser Je ne te laisserai pas Prendre racine Non j'irai avec toi Jusqu'au bout des rêves Jusqu'au bout des rêves Jusqu'au bout des rêves Tous les deux ce soir Waouh Putain vous avez géré Je suis une haie Je suis une haie Mais c'est vraiment Saus Stephen King Mais oui Mais évidemment Il ne pouvait arriver que ça C'est juste un petit truc Peut-être un peu trop Body horror Pour la fin Pour Stephen King Oh il y a du body horror Dans Stephen King Bah oui Discrétos Mais il y a quand même Des trucs parfois glauques Et voir une plante Danser au bas Mais oui Il y a un petit effet Groot quoi Oui c'est ça Groot mais cringe Enfin plus cringe Groot Groot est déjà très cringe Oui mais plus Tu vois Franchement Moi j'imagine Tu sais Timothy Qui est là Avec deux branches Et qui fait ouais Ouais Moi j'imagine Ils arrivent Et en fait Tu te rendes compte Que tous les autres Lycéens c'est aussi Des plantes Ah oui C'est vrai On aurait pu aller loin Non dans mon monde à moi Tout le monde termine En faisant une ronde Autour de la plante Et se rend compte Même si elle est différente Elle peut faire partie De la vie Tu sentais que c'était Un petit peu Dans quel monde on est On est dans le tien Avec un sien On est dans les deux Et c'était un peu les deux Je suis contente C'est vraiment très contente Parce que ça aurait pu chavirer Et finalement Ça a été vraiment les deux Mais très bon choix Oui Finalement Bizarre Mais Mais Clicquable Surprenamment adapté Surprenamment cliquable C'est ça que j'adore Dans cette traité Très bien Bravo Oh ouais c'est trop bien C'était chouette C'est chouette Non Timothée Mon coup de coeur Pour être honnête J'eusse voulu Que ce soit mon coup de coeur Du dernier épisode Entre nous trois Parce que ça aurait fait Trois coups de coeur Lesbienne friendly Parce qu'il s'agit De Portrait de la jeune fille En feu Oui Qui est un film Bravo les lesbiennes Céline Chiama Bravo les lesbiennes Donc de Céline Chiama Avec Principalement Noémie Merlan Adèle Annel Et Luana Bajrami Alors je dis principalement Parce que ce film C'est avant tout Un huis clos Sur une île Où en fait Le personnage Que joue Noémie Merlan Va en fait Vient pour faire Le portrait Du personnage Joué par Adèle Annel Et Alors sans trop en dire Donc c'est un film d'époque Qui Qui vraiment Alors à la fois je trouve Offre un point de vue Hyper féministe Sur l'institution du mariage Et un point de vue Très riche Et très chouette Sur qu'est-ce que ça peut représenter A l'époque Pour une femme De se marier Et puis C'est Alors Je livre C'est un petit peu Un spoiler Mais en même temps C'est quand même Très très connu Autour de films C'est une romance lesbienne Et une tellement belle Romance lesbienne Et vraiment C'est très beau Je trouve c'est très fin Ce que j'adore dans ce film C'est qu'à la fois Il y a un côté très très esthétique Un peu Ça m'a fait penser Par certains moments A l'adaptation cinématographique De la jeune fille à la perle Parce qu'il y a vraiment Ce côté où On joue avec L'éclair obscur On joue avec Des drapés super beaux Et on sent que la caméra Vient vraiment se vautrer Dans ses drapés Dans tout cet esthétisme Et tout Mais en même temps C'est très beau Ah oui Alors le côté un peu moins chouette C'est que parfois Les dialogues sont un peu étranges Et on a un peu l'impression Qu'on a un peu Envie De parler Comme ça Parce que c'était ainsi Que l'on parlait Au temps d'avant Puis parfois on oublie ça Et les dialogues Reviennent super chouettes Mais dans l'ensemble C'est quand même C'est très très beau C'est très fort C'est très très émouvant Et je comprends vraiment Puisque moi je l'ai vu Très très récemment Alors que c'est un film de 2019 Qui a fait grand bruit À sa sortie Et qui je crois A eu des prix En tout cas A eu vraiment Un accueil Très très fort Et je comprends Parce que c'est vraiment C'est vraiment extrêmement Enfin c'est trop beau Et c'est trop fort Et à la fois c'est très politique Et à la fois c'est très chouette Et à la fois c'est très émouvant Voilà c'est un très très beau film N'ayez crainte d'aller le voir Ruez-vous Voyez-le Ou revoyez-le Parce que je pense que c'est un film Qui pourrait être très très beau À revoir Mais c'est marrant Parce que ce que tu disais Sur la caméra C'est que moi je l'ai vraiment Un moment perçu comme ça Je fais genre En fait Chaque plan est une peinture C'est éclairé pareil Espèce de De rendu Presque crémeux Des peaux Qui font tout le temps Qui font tout le temps Peinture renaissance Comme ça C'est très exactement ça L'impression que j'ai eu C'est vraiment ce truc De genre Tout est une peinture Tous les plans sont des peintures Et ça parle de cette époque là Et on sent que Elle est vraiment Des espèces de De trucs Très Enfin voilà Ouais et en plus C'est des scènes Genre les scènes dans les cuisines Et puis la représentation du corps Ce qu'on peut ou ne peut pas Représenter sur des peintures Et tout Tout ça est retravaillé dans le film Enfin c'est aussi C'est très intelligent C'est très bien fait à ce niveau là C'est marrant ce film moi J'ai fait un gros parallèle Avec la leçon de piano Où il y a un peu ce délire Ça commence pareil Quelqu'un arrive sur une île En bateau Enfin une femme arrive sur une île En bateau Dans un truc de déracinement Dans un environnement Qui n'est pas le sien C'est une artiste Il y a son objet d'art Qui tombe à l'eau Et elle se plonge à l'eau Pour le récupérer Enfin il y a un truc comme ça De genre J'ai vu le début Je fais genre Bizarre Ce sont des films très différents Mais voilà Merci Manu Avec plaisir Hicham Quel est ton coup de coeur à toi ? Mon coup de coeur Mon coup de coeur Et pour le groupe Toucan Un groupe purement bruxellois Un groupe de musique instrumentale bruxelloise Si on peut le résumer le concept C'est de faire de la musique électronique Sans machine Sans ordinateur Sans rien Donc juste 4 musiciens Et des tonnes d'énergie C'est de la musique super puissante C'est dans la droite ligne De groupes comme Glue Ou Echt C'est issu de toute une scène Vraiment bruxelloise De post-rock Jazz Fusion Qui a des éléments très exploratoires Et de musique électronique C'est vraiment Genre J'étais à un de leurs concerts Et en fait juste On danse C'était en club Mais c'est des musiciens Qui font ça C'est ultra dingue J'adore cette musique Ils ont beaucoup tourné cette année Ils ont sorti leur premier album Cette année Qui s'appelle Atoll C'est vraiment de la balle Ils avaient avant un EP que j'ai poncé Mais jusqu'au bout Qui s'appelle Toucan Un EP éponyme Pour revenir à ce qu'on avait dit Il y a quelques semaines Et ouais Vraiment de la très très bonne musique C'est pur jus bruxellos Donc n'hésitez pas Je sais pas À quel moment en fait Ça deviendra compliqué De les voir dans des concerts Parce que là Ils ont fait l'abbé Là en novembre Pas la grance je pense Mais quand même Ils ont fait l'abbé Pour un groupe Qui a deux ans d'existence C'est ultra énorme Et c'est vraiment de la balle De leur musique Très 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 beau Beau travail sur les textures Notamment C'est incroyable Je vous recommande très fort Toucan T-U-K-A-N Il y a leur album Atoll A-T-O-2-L Et leur single Toucan Du même nom Que leur groupe Voilà Toucan Merci Hicham Trop bien Eh bien moi aussi J'ai un coup de cœur A vous proposer Quoi ? Oui I know C'est pour Une Alors je ne vais pas dire Une influenceuse Une artiste C'est pour une artiste Qui s'appelle Mei Pang Enfin je ne sais pas Comment dire son nom de famille Peng Donc M-E-I-P-A-N-G Et son nom Sur Instagram C'est Microsoft Parce qu'elle a Beaucoup d'humour Et non seulement Elle a beaucoup d'humour Mais surtout C'est une artiste Qui fait Du make-up A savoir Qu'elle n'utilise pas toujours Des matériaux De base Qu'on attend D'un ou d'une artiste De make-up Et en l'occurrence Elle utilise parfois Des fils Elle utilise des éponges À base de sacs En plastique Vraiment Elle expérimente Plein de choses Et j'aime beaucoup Son style Et en plus de ça C'est une grande fan De tatou Elle est recouverte De tatou Symmétrique Et c'est assez impressionnant Donc du coup Son contenu Ça va toujours Ça mêle à la fois Queerness Tatou Et make-up Et donc du coup Moi je recommande vivement Ayez ça sur votre fil Instagram C'est très très chouette Ou TikTok Microsoft Retrouvez son compte Bisous bisous Oh bien Merci beaucoup Avec plaisir Avec plaisir Vous allez regarder ça Plein de plaisir Eh bien oui C'est tout ce qu'il faut regarder Il n'y a pas autre chose à regarder Eh bien Si vous avez aimé Ce que vous venez d'écouter Vous avez plusieurs manières De nous l'aider De nous dire Que vous avez aimé Ce que vous avez écouté Vous pouvez parler de nous Autour de vous Autour de vous Vous pouvez mettre des étoiles Et des pouces dans nos ciels Internautiques Internautiques Vous pouvez en parler A votre fille A votre femme A votre chic A votre chic Ça veut rien dire Mais si vous voulez Nous donner de l'argent Il y a une adresse Cependant Que je vous conseille UTIP Que je vous conseille UTIP Vous pouvez nous donner De manière récurrente Ou ponctuelle UTIP Vous pouvez nous donner 1, 2, 3, 5, 10 Ou bien des briliers D'oseilles UTIP P pour O-N-A-R-P Pour qu'on ait rien Préparé Mais qu'on continue A mettre du bien Dans vos vues Tch-tch-tch-tch-tch 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 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 10 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 3, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10 6, 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 Générique